Saqqara Plusieurs centaines de oiseaux de plaies tendres sont entassés sur les quais en attendant d'être envoyés en Atlantide. Cette merveilleuse récolte, les Atlantes la doivent à leur roi tout puissant, Athlon. Escortés d'une flotte solide de trégates, notre roi a remonté le Nil à la rencontre des Égyptiens. Il leur a rappelé les bénéfices que les Égyptiens ont tirés de leur alliance avec l'Atlantide. Comprenant leur erreur, les Égyptiens sont rapidement revenus sur leur politique d'exportation, acceptant de livrer leurs excédents de plaies à un prix raisonnable. Dans un grand élan de générosité, Paclon leur a promis que l'Atlantide continuerait de leur vendre ses plus belles marchandises. Avec le retour des tendres égyptiennes, la vie reprend peu à peu son cours normal en Atlantide. Mais certaines marchandises restent rares et les cités des dix royaumes se sont tournées vers Climène pour que celles-ci les leur procurent. Pendant ce temps, dans les eaux dangereuses de la Méditerranée, les villes cartaginoises ont s'abordé un autre navire marchand, Atlante. Malmenant nos braves marchands, ils se sont emparés de la cargaison, arrachant ainsi le pain de la bouche à nos bébés. La peste a durement frappé Carthage et le peuple de la cité est retombé dans la barbarie. Les autres cités phéniciennes refusent de punir Carthage pour son insolence. Elles se sont même révoltées elles aussi, augmentant de manière astronomique le prix de leurs marchandises. Le roi a demandé à son valeureux fils aîné qui gouverne Climène de se pencher sur le problème. La traîtresse méditerranée ne cesse de nous poser des problèmes. Les peuples de la mer Égée n'ont toujours pas compris la sagesse de nos coutumes. La révolte gronde chez eux et ils semblent préparer une attaque. Même si l'Atlantide n'a rien à craindre de ses êtres barbares que sont les grecs, les centaures et les amazones, le roi Aklon les surveille de près. Et il ne serait pas impossible qu'ils interviennent personnellement pour mettre en terme à cette menace. Salut tout le monde et bienvenue sur Posidon le maître de l'Atlantide pour la seconde mission du scénario la renaissance de l'Atlantide, la grande sphère de coprospérité méditerranéenne. Nous aurons 4 objectifs. Nous devrons conquérir Carthage, que 2000 personnes vivent dans des maisons de villes ou mieux, que 120 personnes vivent dans des demeures ou mieux, et bâtir une pyramide traditionnelle. On y va ! Alors, entre l'épisode 1 et 2, après que j'ai terminé, je me suis dit que je vais peut-être commencer à construire un second quartier puisque j'ai beaucoup de main d'oeuvre qui est requise. Pour le moment, je suis en train de faire ça. Je vais arrêter d'acheter de la laine ici, de vendre du vin. Alors, on va tout de suite commercer avec l'Atlantide. J'ai une idée en tête. C'est que je vais essayer de renforcer la puissance de mes frégates. Je suis Posidon. Célébrez-moi, et la mer sera votre alliée. Je vais acheter de l'auricat. Je vais renforcer la puissance de mes frégates immédiatement. Ici, je vois qu'on a de l'eau. On va mettre tout de suite les puits en place pour accélérer la construction. Je vais mettre l'hôpital également. Parfait. Et derrière, la bibliothèque. Comme ça, le premier niveau de science sera déjà présent. Et on va rajouter, je pense aussi, le poste de garde et l'hôtel des impôts. Vu que là, notre économie risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Un navire en prenant de l'Atlantique qui arrive. Ça, c'est bien. Je vais faire un entrepôt ici que pour l'auricat. L'auricat va augmenter drastiquement notre puissance. Je vais commencer à préparer un mouvement. Comme on a du marbre noir, on va en revendre. On va en faire des dons à Gadès. Et avec ma flotte et mon fils, on va essayer d'aller conquérir Carthage rapidement pour aller calmer ces villes gredins. Là, je suis déjà en train de préparer ça. Sakara, il faudrait qu'on en obtienne du bronze. On va perdre trois en sort de vin. Ça m'embête un peu. Ici, l'huile d'olive. Ok. Je vais commencer à préparer ça. Nous avons un feu dans la cité qui est où ça ? Où ? Où ? La fameuse scie, effectivement. Hop, voilà. Les blocs de marbre. C'est pas mal. Là, le chômage... Hop. Je vais également faire de la laine. Construire un observatoire pour anticiper l'avenir. Ainsi qu'une université. On a raté notre invasion de Carthage. Et si je retente, est-ce que Gadès nous soutiendrait pas encore ? Il faut qu'on continue à lui offrir du marbre noir, comme ça il va nous aider. Bon, on a tout vendu, notre marbre noir. Je suis Poséidon. Célébrez-moi. Actuellement, je vais arrêter de la chambre de casse. C'est très cher. L'huile d'olive, j'ai commencé à calmer un peu les importations. Je vais concentrer sur l'huile d'olive. Comme ça, on pourra... On pourra gagner de l'argent grâce à ça. Ça coûte cher, l'huile d'olive, tout importé. Voilà. On en a encore pas mal. Sac à nous vend davantage de bronze, ce qui est une excellente chose en soi. Il va nous falloir un entrepôt ici. On va tout refuser sauf le bronze. J'ai essayé de demander du bronze à Sakara déjà. Parfait. Je vais retenter un assaut avec Gades en support. Carthage est devenu hostile, il fallait s'y attendre en même temps. Euh... Tu, tu, tu. La population devait monter à 3000 habitants, c'est pas mal du tout. Je vais commencer à préparer... Ouais, parfait. Là, on a du bronze à fond, là. On est plutôt pas mal. Encore un feu. Carthage vient de tomber. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je vais commencer tout de suite l'huile d'olive. Je vais préparer les ateliers de sciences pour... Alors, laboratoire. Atelier d'inventeur, ici. Et je vais faire deux maisons supplémentaires. Je pense avoir une idée de pourquoi je fais ça. Vous comprendrez plus tard. Je vois que je n'ai pas fait de barrage routier, ici. On va corriger ce problème. Alors, Carthage est tombé. Ça, c'est très bien. Les 2000 personnes dans la grande maison, ça va pas tarder. Je vais faire tout de suite des cadrans solaires. Ça va monter le cachet du secteur. Je suis Poséidon. Célébrez-moi. Et la mer sera votre alliée. Je vais faire tout de suite... Hop ! Ah, il y a encore un truc, là. Tout ça pour ça, hein. Ensuite, je vais faire un petit jardin de coquillage, ici, ou deux. Parfait. Normalement, les maisons populaires, ça passe. Je vais tout de suite faire Klytos 2. Ou Klymen, comme vous préférez. On a du vin. On a du vin. Je vais commencer à faire ça. Je vais également préparer un premier sanctuaire, celui d'Atlas. Tout simplement parce que je pense qu'on risque d'avoir peut-être d'autres objectifs de construction dans le futur. Et pourquoi pas en profiter. Et relève les amis. Donc, je pourrai prendre mon libs. Après avoir terminé le sanctuaire d'Atlas, j'ai tout de suite lancé la construction de la pyramide traditionnelle sur cette petite colline. J'ai une idée pour plus tard de ce que je vais mettre ici. Je suis en train de regarder également pour une extension de la cité dans le futur. Mais je pense que, globalement, ça devrait aller. J'ai déjà mes idées. Et j'ai aussi juste agrandi le quartier de deux maisons pour avoir six compagnies en tout. Ça me semble pas mal. D'autant plus que, bon, je pense que, vu les dieux qui nous adorent, je pense que je partirai plus tard sur Artemis et Ares en plus pour avoir leurs quatre compagnies légendaires, donc deux fois deux. Et comme ici, ça va être la nouvelle capitale de l'Atlantide, entre guillemets, je pensais partir sur la citadelle de Poséidon, à terme. Donc sur ce promontoire, je pense que ça sera l'un des meilleurs endroits. Et après, là, je vois qu'on a encore un petit peu de terre fertile ici. Pourquoi pas établir un quartier populaire avec des orangeries, ce genre de choses. Ça pourrait être une idée intéressante. Donc j'attends juste que la pyramide se termine. Le charme Andréquin qui est en train d'arriver. Et je vais commencer à enregistrer. Et vous voyez également que notre économie a bien grimpé suite à la conquête de Carthage et autres. La pyramide est terminée. Tous les objectifs ont été atteints. Parfait. Ce scénario n'est pas évident au début. Je pense que l'idée, c'est d'aller vite chercher Carthage pour que vous soyez tranquille et éviter des guerres longues et des attaques. Allez, fin de ce scénario. Carthage. Pendant ce temps, le peuple s'est rassemblé pour souhaiter bon voyage au roi Atlan. Vêtu d'une sublime parure en plume de pan, le roi s'apprête à naviguer dans la Grèce. Là-bas, il tentera de raisonner le roi d'Argos, Pélops, en lui expliquant que la Grèce a tout à gagner en rejoignant l'Atlantide. Voilà, c'est la fin de ce scénario qui était un peu compliqué. On met à en mettre en place. Mais là, je pense que la cité est partie. On est plutôt pas mal, nos coffres aussi. Donc, on va voir ce qui nous attend la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire pour votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous ai encouragé à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page typique dans la description. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.